Générique Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans cette émission. Le principe, il est simple, vous présenter un produit testé et approuvé par un jury du chef. En fait, un produit qui a obtenu la récompense saveur de l'année restauration. Et aujourd'hui, nous allons accueillir l'un de nos chefs ambassadeurs. Je veux parler de Gilles Choucroune qui va nous faire une proposition de recette par exemple. Bonjour Gilles. Ça va Oli ? En forme ? Parfaitement. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce produit, le jus de veau lié de la marque chef de Nestlé France. Et vous allez nous présenter quel type de recette aujourd'hui. On va rester relativement simple dans la mesure où j'ai vraiment voulu mettre en avance ce jus de veau. Et comprendre qu'en l'utilisant de manière assez naturelle face à une pièce de veau rôti, finalement ça pouvait se suffire tellement on peut être sur un produit agréable et intéressant en termes de goût. On va simplement aménager une petite, faire une petite salade d'herbe fraîche extrêmement parfumée parce que beaucoup de variétés. Voilà, mais on va rester avec une pièce de veau rôti, le jus de veau et la salade d'herbe tout simplement. Moi personnellement, ça me va. Gilles, peut-être avant d'entamer la cuisson, quelques commentaires sur le produit ? Oui, ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'on a un jus de veau avec lequel on retrouve vraiment les notes et l'intérêt qu'on peut avoir à faire soi-même un jus de veau en cuisine. Avec toutes les contraintes en moins, donc ce côté d'os que l'on fait pincer au four et avec ces notes qui caractérisent ce goût-là spécifiquement. L'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir un produit constant alors que quand on faisait un fond de veau, nous-mêmes, on avait toujours cette irrégularité de goût. Là, on va avoir quelque chose d'extrêmement constant dans la mesure où ce sont des flocons qui sont, eux, uniformes en termes de goût. Donc ça, c'est très, très intéressant. On aura un goût du coup extrêmement authentique, en fait, qu'on n'a pas forcément toujours quand on le fait soi-même. Encore une fois, c'est un vrai gros boulot de le faire. Là, ça permet d'avoir ce goût authentique et du coup une utilisation extrêmement facile et simple. Donc on a tout de réuni et tout l'intérêt est de travailler ces flocons. Bon, j'avais presque tendance à dire, voilà, c'est intéressant d'entrer le produit quand même. Et maintenant, on pourrait dire, il n'y a plus qu'à, chef ? Il n'y a plus qu'à et comme vous le voyez, j'allume déjà la casserole dans laquelle j'avais prévu la quantité d'eau nécessaire pour notre petite recette. En fait, on est sur un grammage de 50 grammes au litre pour le jus. Là, pour faire cette recette-là, on a divisé par 10. Donc j'ai mis un décilit d'eau que l'on va mettre à bouillir très rapidement. 5 grammes, ça correspond à une cuillère à soupe à peu près de flocons. Voilà, on a juste une ébullition à donner. On va faire rôtir la viande très simplement. Pendant ce temps-là, on va assaisonner nos herbes. On est sur une approche extrêmement simple. Encore une fois, l'idée étant de mettre en avant ce jus et de le masquer par rien d'autre. C'est tout l'intérêt. L'eau au bout déjà, vous voyez, une cuillère, ce qui correspond environ à nos 5 grammes. Une bonne grosse pincée. Voilà, on a instantanément un jus de veau clair, lisse, brillant, qui est parfait. Une bonne odeur immédiate. Donc ça permet de cette manière-là d'avoir cette rapidité d'utilisation. Ensuite, on va chauffer notre poêle. On va préparer parallèlement l'assaisonnement pour la petite salade. On va laisser chauffer la poêle pour que la cuisson soit relativement vive. Une petite goutte d'huile d'olive. J'aime bien faire mes cuissons à l'huile d'olive, mais vraiment en restant extrêmement sage dans la quantité utilisée. On va pouvoir colorer tout de suite la pièce de veau. On va l'assaisonner avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre. L'assaisonnement, donc des herbes, ciboulette, cerfeuille, menthe, basilic, coriandre, un petit peu d'estragon. Plus on va avoir de variétés d'herbes sous la main, plus la salade aura du goût. Juste quelques gouttes de tour de poivre. Une petite pincée à peine de fleurs de sel bien écrasées entre les doigts encore. Alors, quelques gouttes d'huile d'olive. Quelques-unes de vinaigre balsamique. Donc l'avantage du jus que l'on a préparé, c'est que lui aussi est quasiment instantané. Ça nous permet d'avoir une recette simple, qui soit très équilibrée, pleine de goût et que l'on fasse relativement rapidement. Voilà, on va juste prendre soin d'éponger sur un petit papier absorbant la viande. Voilà, on va la mettre joliment dans l'assiette. Je vais mélanger la salade d'herbes juste au dernier moment pour pas que les herbes se gorgent de trop et restent bien entières. Et on va ajouter la cuillerée de notre jus de veau. Voilà, on a cette bonne odeur de jus de veau qui vient instantanément dans l'assiette. Voilà, recette simple, très simple, rapide à faire, qui est vraiment basée sur ce jus qui est magnifique et qui est vraiment très intéressant. Eh bien voilà, chef, merci pour cette recette simple, mais efficace. Et on se retrouve très très vite, quant à nous, pour une nouvelle émission avec un nouveau produit, une nouvelle recette. Et n'oubliez pas, la récompense Saveurs de l'année, c'est bien plus qu'un logo, c'est un, disons, une garantie de qualité donnée par des chefs pour les chefs. On se dit à très très vite. Merci Gilles. Merci à vous.